Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je fais... Cette vidéo est faite en fait suite à une question justement, qui est très pertinente d'ailleurs, qui m'a demandé si je ne m'éparpillais pas un peu sur ma chaîne. Alors, il y a du vrai. Il y a du vrai dans le sens où pour l'instant, je suis en phase de construction. Je suis en phase de construction, je vous présente à peu près tous les thèmes qui m'intéressent. Forcément, ça va intéresser certaines personnes, ça va faire peut-être partir ou ne pas intéresser certaines personnes, mais quelque part, ça filtre, j'ai envie de dire. C'est un filtre, une forme de filtre. Moi, je démarre sur cette chaîne, donc je partage ce qui m'intéresse de l'actualité ou de mes connaissances perso, ou l'analyse de l'actualité, du moins mon ressenti, ce que je pense, ou alors ma vie personnelle. Voilà. Alors, tout ça regroupe un domaine principalement, c'est l'humain. Voilà. Ça regroupe l'humain. Donc, l'humain, c'est vaste. Ça, c'est vrai que l'humain, c'est vaste. Il y a de quoi dire. Alors moi, il y a quand même des objectifs, du moins des intérêts prioritaires que j'ai par rapport à la chaîne. C'est la politique, donc tout ce qui est politique et complot. La psychologie. La philosophie, même si je n'en ai jamais fait, je pense que le fait de débattre de choses et d'autres de la vie, avec de la réflexion et de l'analyse, ça peut faire tendre, du moins, à cela. J'ai dit santé, politique, psychologie, astrologie. Alors, les interactions de l'homme aussi avec la nature, l'homme avec l'animal, l'homme avec le domaine végétal, ou le végétal, comment agit le végétal sur l'homme, ou l'animal sur l'homme, ce qu'il apporte à l'homme. Voilà. Donc, c'est le pied central. Alors, il y a aussi, je pourrais, comment dire, aborder, pardon, aborder plus tard le thème de la religion aussi. Voilà, parce que je m'intéresse à la religion aussi. Donc, voilà, ça regroupe vraiment un ensemble qui tourne, qui gravite autour de l'humain, ou du moins, l'humain gravite autour de toutes ces choses. Et puis, il y a le fait, forcément, je ne vous le cache pas, que je m'intéresse à énormément de choses. Je m'intéresse au sport, je m'intéresse aux jeux vidéo, je m'intéresse à l'astrologie, je m'intéresse à la politique. Des fois, je ne vous imaginez même pas à quelle heure je me couche le soir, tellement que j'avale de la connaissance. Et comment, la connaissance, parce que la politique, ce n'est pas forcément... Les informations, voilà. Les informations tout court. Et donc, voilà. Ça va partir de quelque chose de plus large, mais je pense qu'à la fin, ça va se resserrer. Voilà. Et on va avoir, sur cette chaîne-là, justement, sur ma chaîne, on va avoir un tronc, justement, beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Mais après, ça, ça va se faire aussi, ça va se dessiner en fonction de l'interaction que j'ai avec vous. Et voilà. Je suis en construction. Voilà. Donc, ce n'est pas évident. Je le dis à tous ceux qui m'écoutent, ce n'est pas évident. Il y a des moments où je me dis, est-ce que je vais poster ça ? Est-ce que je ne suis pas hors-sujet ? Bien sûr, je me remets en question. Ça, je ne le cache pas. Après, je fais en fonction de ce que j'aime partager. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les gens qui vont me dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oui, c'est vrai que je peux en parler, mais si ça ne me passionne pas au fond, je ne vais pas m'éterniser dessus. Voilà. Donc, ou peut-être même découvrir quelque chose. Un domaine qui, où je n'avais pas prêté spécialement attention et me dire, ouais, c'est génial, quoi. Donc, oui, ce que je voulais vous dire aussi, donc, parce que concernant la santé et l'humain, j'ai fait mes petites analyses de sang, ensuite, forcément, pour l'opération. Pour l'opération. Alors, attendez, non, ce n'est pas cette feuille-là. Hop, hop, ça, on met ça par terre. Donc, voilà. Hop, euh, attendez. Euh, ouais. Euh, ouais, voilà. Alors, attendez, hein. Je mets la feuille comme il faut. Voilà. Alors, voilà les résultats. Eh bien, vous allez me dire, franchement, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Attendez, j'ai même oublié un truc. Ah, non, 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 c'est bon. Ce n'est pas si dégueulasse que ça. Je vais vous le plier pour que ça soit bien cadré. Voilà. Ce n'est pas si dégueulasse que ça. Regardez un peu les résultats. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, là, on voit ce qu'il y avait en 2019. Et on voit quand même une évolution. Contrairement à ce que je pensais, on voit une évolution justement au niveau de ma santé. Par exemple, là, vous voyez, vous avez un 0,77 qui dépassait largement les 0,55 voulus. Donc, il y avait un léger truc qui n'allait pas, quoi. Au niveau des éosinophiles. Voilà. Globule blanc éosinophile. Je vais y arriver. Donc, regardez pour le reste. À part ce petit 17, là, que vous voyez, là, en hémoglobine. Mais je suspecte le sport d'être un peu responsable de ça. Je vais creuser ce soir parce que forcément, je suis curieux. Donc, je vais creuser ça. Et donc, je ne suis pas si en mauvaise forme que ça. Enfin, je ne suis pas en mauvaise forme, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je n'étais pas censé les faire. Mais bon, c'est l'anesthésiste que j'ai vu ce matin qui m'a demandé de les faire. Donc, bon, écoutez. On va faire avec. J'avais aussi ma carte de groupe sanguin. Voilà. À faire. Parce que je l'ai paumé, vous le savez, depuis le temps. Les cartes de groupe sanguin. Moi, la dernière carte que j'ai faite, la dernière carte que j'avais, c'était quand j'avais 5 ans. Donc, on ne sait jamais. J'ai peut-être muté. J'ai peut-être pris un autre groupe sanguin. Voilà. Venant d'une autre planète. Qui sait, j'ai peut-être été élevé durant mon sommeil par des extraterrestres. Non, bon, là, bon. Bon, allez. Restons sérieux. Mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Et si vous avez des questions ou si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire parvenir dans les commentaires. Et pourquoi pas ? J'ai envie de dire pourquoi pas. Il faut se lancer. Moi, je suis quelqu'un qui est partant. Comme disait mon frère, il vaut mieux passer pour un con que passer à côté. Donc, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada